Salut tout le monde, c'est Commandant Retro et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Resident Evil 4 Et... Manette, manette, ah c'est bon, nice, nickel Bon allez on y va On avait fait la dernière fois la rencontre avec le vendeur et euh... qu'est-ce qu'on avait fait d'autre euh... On avait... on s'était battu dans un autre village, on avait avancé Et du coup là on continue dans ces couloirs pas très très rassurant Avec cette musique qui est assez oppressante Donc bah on y va Alors là y'a deux fenêtres, ah oui c'est celle-ci qu'il faut prendre, hop Ah merde Ah c'était très con ça J'aurais pas du Euh... bah on va prendre un spray quoi Dès le début on se fait déjà Bon c'est pas très con Ok d'accord C'est super J'apprécie Ok nickel Oh il y en a encore un Donc on va s'entendre qu'il y a la musique Oh bah ok d'accord, lui il va pas vouloir venir Et j'ai rien pour me soigner Ok c'est bon Attention aux pieds jaloux qui sont au sol Oh Oh qui tu fous toi Prends-toi le piège Boum Non alors en fait ils ne peuvent pas se prendre le piège malheureusement Ils ne peuvent pas se prendre les pièges à ours C'est... C'est... Un peu débile Mais bon Je suis sûr C'est peut-être pas sûr mais moi j'ai déjà remarqué bien qu'en vrai Quand ils vont faire le remake Je crois qu'il sera l'année prochaine il me semble Enfin Il est théorique comme quoi qu'il y aura un remake qui sortirait J'espère qu'ils vont l'implementer ça Que les villageois puissent se prendre les pièges Ça pourrait être sympa En attendant euh... On va se contenter de les détruire au couteau Une spinelle qui est dans le feu Qui a eu l'idée ? Qui a eu cette idée ? Bon Nice Merci Alors allons-y Alors là on va avoir un trophée euh... Enfin un... Un fraisor qui est combinable Ça veut dire qu'on ne pourra pas le vendre tout de suite On pourrait le vendre tout de suite Mais il serait beaucoup moins cher Si tu le vends tel quel Il te l'achète 3000 Et il te le vend beaucoup plus cher Si tu le combines plus tard Donc on a récupéré donc le masque élégant Donc je ne vous ai même pas montré Mais tout ce qui est dans les clés Et les trésors ça se cache ici Donc ici c'est les objets clés Et là c'est tout ce qui est les trésors Donc on a de la spinelle L'œil de chat qui sera aussi combinable Normalement combiné avec la choppe Voilà Et la choppe plus rouge Et ça normalement la choppe elle se combine avec Une rouge, une jaune et une verte Si je ne me trompe pas Et le masque élégant c'est pareil Sauf que c'est des gemmes Une gemme rouge, une jaune et une verte Voilà voilà Et quand tu les combines Bah ça vaut 10 000 ou 15 000 je crois Un truc du style Et après ça rapporte pas mal Ok nickel On continue A cet endroit D'accord ok Alors à savoir qu'on est sur la version PS2 Comme je l'avais dit Et que la version PS2 Je ne l'ai jamais terminé Je fais que la version PC moi Jamais terminé la version PS2 Du coup ça va être une première Fait chier Les touches On en consomme du soin putain J'aurais peut-être pas dû utiliser la plante verte là Parce que C'est peut-être une connerie en fait Normalement voilà il y a des trésors ici Dans la double glante Nickel 1000 pesetas Nickel Mais moi j'attrape toujours les poissons Enfin euh En vrai En fait je fais tout le temps ça Et j'attrape toujours le gros poisson là Qui est juste là Que je viens de voir là Je viens de le voir Il est là Je sais pas je le prends toujours lui Tac on le prend Parce qu'il l'achète 3000 en fait le vendeur Ça se vend Et ça on peut l'utiliser Merde Je m'ai trompé Pas facile à maniabiliter C'est plus facile sur PC Euh C'est triangle What the fuck ? What ? Pourquoi Steam et COU s'ouvre ? Mais pourquoi Steam s'ouvre ? J'ai cliqué sur rien Attends c'est triangle ? Attends si je clique sur triangle Ah ouais c'est triangle ça ouvre Steam c'est chelou Pourquoi ? Pourquoi est-ce que triangle ça ouvre Steam ? Bon alors m'expliquer ça C'est ultra chelou Bon bref Ah des corbeaux Il y a un piège en ocean je l'ai vu Boum Nickel Attention au piège Attention au piège Parfait Ah et j'en ai même eu un troisième Qui s'est fait exploser par le piège le pauvre Le pauvre corbeau Alors ici c'est le même principe que dans la ferme Il faut donc tirer là Boum Nickel Et on a la montre à gousser Il y a une pente rouge c'est ça ? Même pas 1500 pesetas Niveau des balles on est comment ? Ouais ça va Ça va on est bien Il y a pire Alors On arrive dans cette maison avec cette porte Une grosse boule de cristal On dirait qu'elle peut tourner Dans quel sens voulez-vous la faire tourner ? Une fois comme ça je crois Dans le bas Une fois comme ça Et après vers le haut il me semble Bah c'est ça Quelque chose est activé Voilà Ça s'appelle connaître les énigmes par cœur Enfin celle-ci je la connais par cœur Les autres euh J'ai un peu plus de mal Nous avons obtenu clé de l'insigne Nickel Munition de pistolet Une note On va la lire juste après De l'argent Ça ça fait plaisir Vive l'argent Alors Note du chef Oh Comme l'ordonnée de Lord Sadler J'ai emprisonné l'agent On ne l'a pas tué Pourquoi ? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer Au lieu de les laisser ensemble comme ça Je ne crois pas que Louis ferait confiance à un inconnu Mais s'il venait à collaborer La situation pourrait devenir délicate Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci Je ne pense pas que ce groupe laisserait passer une telle aubaine Voilà Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Sadler Qui consiste à nous rendre vulnérables pour que ce groupe se dévoile Si tant est qu'il existe C'est peu probable mais si le traître est déjà parmi nous Notre plan risque d'en bâtir Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque Si on réussit ainsi à arrêter l'ennemi Quoi qu'il en soit sa décision est prise Nous devons lui faire confiance Ok Donc on parle d'un Lord On ne sait pas qui c'est Voilà voilà On ne sait pas qui c'est Bon c'est pas grave on va donc continuer Et puis voilà On ne sait pas qui c'est qu'il est On ne sait pas qui c'est qu'il est Tu es un outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What ? Same blood. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados ? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. We have some information. The group of the sect would call the Los Illuminados. Donc vous allez savoir Donc lui on le voit depuis le début du jeu Vous allez voir qui c'est C'est un personnage important dans le jeu Oui donc on a fait aussi la rencontre Très Désagréable de lui Donc il s'appelle Big Boss C'est son prénom Enfin c'est le nom C'est son nom enfin on ne sait pas comment il s'appelle Mais dans le jeu on l'appelle Big Boss Voilà Et c'était pas très très Il avait pas l'air très amical Bref Il veut vraiment nous buter je crois Examiner Une femme en rouge ça me rappelle quelque chose Oui Léon c'est sûr ça te rappelle quelque chose Et ça doit te rappeler quelque chose Bon après toutes ces cinématiques On va pouvoir continuer Ah je me souviens de ce truc Alors là non il y a un villageois Enfin en fait la technique c'est de faire ça Et de reculer Et ensuite t'attends quelques secondes Il avance et Il lui fout la porte dans la gueule Tac Et voilà C'est ce qu'il s'appelle Tuer un villageois Attends il va se lever Il va se lever C'est bon Il doit aussi utiliser les toilettes On dirait des gens civilisés C'est raciste ça monsieur Non je rigole Il a pas looté Non il a rien looté Bâtard Enfin bref Ce tableau doit représenter l'église J'espère qu'Ashley va bien J'espère aussi Pour rappel Ashley c'est la fille du président Si jamais Ce tableau représente un lac Peut-être qu'il se trouve dans les environs Peut-être Prends le grenade incendiaire Oui ça je prends Je prends Retourne toi Voilà On explore tranquillement cette maison Il y a pas de sauvegarde là C'est très bien Alors ici Qu'est-ce qu'il y a ? Un 9 Oh là faudrait peut-être un peu ranger l'inventaire non ? Ouais mais bon avec le truc qui m'ouvre Voilà ça m'ouvre Steam toutes les 2 secondes Mais pour Attends je vais couper Steam en fait Attends on va recliquer sur triangle Non c'est Ça m'ouvre Mais pourquoi ça m'ouvre Steam ? Je comprends pas Là je suis dans l'incompréhension totale Puis là ça me change le son Elle va savoir pourquoi Va comprendre J'essaie de régler sa problème pour le prochain épisode Mais Vas-y va comprendre Je sais pas pourquoi ça fait ça Ok bon On va sauvegarder Boum Ah ici On va avoir de la compagnie Il y a le gars la tronçonneuse Comme d'hab On va essayer de le battre Bien comme il faut Toi tu tombes On reprend le fusil à pompe Nickel Oh le connard Oh je vais le tuer celui-là Oh nickel je l'ai eu Enfin Je l'ai réussi à le toucher on va dire Il est pas encore mort Il arrête de venir là l'autre devant là C'est bon Maintenant c'est entre lui et moi Il y a quoi J'ai quoi comme grenades Deux grenades incendies Une grenade normale Et trois grenades flash Ok Oula 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 Je fais une cauderie là Heureusement que C'est bon nickel Il est mort Obtenir ruby Nickel Ok bon On va continuer Oh là Encore Il y a encore un Un nid d'oiseau Une spinel Nickel Ah faut pas regarder dans les arbres Parce qu'il peut y avoir des petites trouvailles Dans les nids En vrai c'est assez intéressant Oula 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 Tiens Tiens Meurs Et meurs en silence On va faire une petite combinaison Tiens Vu que J'ai ce qu'il faut combiner Tac Boum C'est parfait Généralement Il y a encore un nid quelque part Il y en a deux il me semble Sur ce chemin Là il n'y en a plus Il y en a un un peu plus loin alors Oula oula Attends une grenade Une grenade Heu Il y en a un incendier Tiens Pour changer Voilà Bah c'est nickel ça Voilà Voilà comment on fait le ménage Tac Nickel Ça c'était rapide Maintenant cherchons le deuxième nid Où c'est qu'il pourrait être Il est là Il est juste ici En plus c'est chiant les nids Parce qu'ils se camouflent en fait Des balles de TMP Alors ça c'est pour plus tard Vous avez retiré le barreau qui bloquait la porte C'est nickel Ouais bah là c'est pareil On va envoyer une petite grenade Je m'en sers jamais de toute façon Qu'on peut Enfin si je m'en sers tout le temps justement Mais Non ce que je voulais dire C'est qu'on en retrouve assez souvent des grenades C'est pour ça que je peux me permettre Dans l'utiliser Casse toi toi Oula 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 Attends Ouf Ouf Ça fait mal ça Ça madame ça fait mal Normalement on peut même leur faire exploser la tête Mais ça fonctionne pas trop bien Oh il se baisse Ah j'avais oublié Il se baisse Brûlez tous Voilà Comment ça toi tu veux pas brûler Comment ça Comment ça tu veux pas brûler Tiens meurs Non mais Il voulait pas brûler Tranquille Prenons quelque chose Tiens l'oeuf là Nickel Et comme vous le voyez On est de retour dans le village Dans le premier village C'est parce que maintenant Qu'on a la clé de l'insigne Il y a encore du monde Ah oui Ok Je sais où ils sont Regardez il est là Un petit headshot Il s'est pas visé Au revoir Ok bah il y a encore du monde Je l'entends Euh attend Ah il y a une spinel Qui est là Je l'avais peut-être Je l'ai peut-être Pas ramassé Ah il y en a un là Oh le bâtard J'ai gâché une balle de sniper Pour rien Grimper La spinel Qu'est là Je l'avais pas ramassé C'est bizarre ça Nickel Donc du coup Ouvrir C'est verrouillé Impossible de l'ouvrir Une sorte de symbole Et visible sur la porte Et donc voilà On va utiliser Enfin non C'est pas notre premier Mais voilà Donc on va utiliser La clé de l'insigne Vous avez utilisé Clé de l'insigne Nickel Oh cette musique Ah c'est vraiment La musique Relaxante Dans les points de sauvegarde J'aime beaucoup Cette musique Elle est pas flippante Elle est Elle est bien On se sent en sécurité En fait Bon on va se casser Ok Boum Alors c'est une spinel Qui est là Yep Donc il y a des fois Tu peux tirer Sur les lumières Qui sont rouges Et Et boum Ça Ça fait tomber Un joyau Ou un truc du genre Genre là C'est le truc Qu'il va falloir faire Là Et là On pourra le faire en masse Parce que regardez Hop En éteignant la lumière Il y a des joyaux Qui apparaissent au mur Qui surbrille du coup Maintenant Hop Le premier Le deuxième On va en avoir Des choses du monde Au moment d'heure En plus de mémoire Il est pas très loin Le prochain Hop Nickel Une coiffure élégante Ça c'est parfait Bande de radins Y'a rien Je dis ça Alors que j'ai eu Trois joyaux quand même Trois joyaux Dans une pièce C'est pas rien Y'a rien J'ai vu quelque chose Ok Je deviens fou Nickel J'ai des objets intéressants A vendre Étranger Alors Étranger Ça a marché Avec les médaillons bleus N'oublie pas Que tu dois tirer Sur 10 médaillons Ou plus Pour tenir une arme spéciale Ça ne t'inquiète pas Alors Qu'est-ce qu'on lui vend On a 49400 pesetas On va déjà lui vendre Non Non ça c'est mort On lui vend pas Coiffure élégante On lui vend Oui J'adore quand il dit ça Montre à gousser Nickel Le rubis On lui vend Donc c'est pas combinable Les 6 pinels Pour 12 000 C'est sympa Et on a 91 400 pesetas Ah oui on vend le gaz bas Aussi Le black bass G Alors qu'est-ce qu'on achète Rien Pour le moment rien A part ça Mais J'ai oublié J'ai des structures Qui ont pu chier Et du coup maintenant On va se mettre sur les optimisations Donc on va optimiser Les 3 trucs Donc le pistolet on peut augmenter La puissance de feu La cadence de tir La vitesse de rechargement Et la contenance Le fusil à pompe C'est pareil Sauf la cadence de tir Et le fusil c'est pareil Nickel Voilà voilà Donc maintenant on a 13 balles Dans le pistolet 8 balles dans le Dans le fusil à pompe Et 7 balles dans le fusil C'est nickel On va pouvoir continuer On va continuer encore un peu Les amis Histoire 2 Attendez ça fait combien de temps Qu'on est ensemble Je vais juste aller regarder On est à combien de minutes de vidéo On est à 26 minutes C'est bien On va continuer encore un peu Qu'est-ce qu'il y a ? Oh grenade Nickel Ah ça c'est bien ça Ils sont gentils avec moi Balles de fusil sniper Ça c'est le cimetière C'est pas rassurant N'est-ce pas ? Ah on va tuer 2-3 corbeaux Oui bien sûr Oh je peux même faire Quelque chose de bien en fait On va le refaire tout à l'heure Mais Alors ça ils aiment pas les corbeaux Regardez ce que ça va faire Bon Voilà Voilà ce qu'on a fait On a tué des corbeaux Avec les grenades aveuglantes C'est cruel Ok Alors du coup Il y a 7 médaillons Non 8 8 pardon Il y en a 8 dans le cimetière Et 7 dans la ferme Des médaillons bleus Donc là on va ramasser On va en détruire encore Nickel Nickel On a vu un là tout à l'heure de médaillons Enfin de toute façon il n'y a plus qu'à Juste à cliquer sur triangle en fait pour les voir les médaillons Mais bon Mais bon On sait tous très bien ce que ça fait que triangle avec mon PC Je sais pas pourquoi Ah mais je règle ça pour le prochain épisode Je sais pas pourquoi J'ai aucune idée de pourquoi est-ce que ça m'ouvre steam Mais quand je suis sur triangle C'est pas normal Boum médaillons 8 sur 15 C'est nickel Il y en a un là Il ne nous reste plus que 6 Alors Oh je me souviens de ce truc C'est l'énigme pour avoir un trésor Bon on va le faire dans cet épisode je pense Et si on ne le fait pas On va le faire dans le prochain Oh non non Qu'est-ce toi toi avec ta TNT toi Allez boum Prends toi ça Allez casse toi Bonne la paix On va pouvoir rentrer dans l'église Impossible de l'ouvrir Un orifice circulaire peut-être Un orifice circulaire peut-être qu'un objet peut y être inséré Bon bah papa est rentré Il va falloir passer par ailleurs Bah ouais ça aurait pas pu être si facile Ah bordel 11 sur 15 Nickel On va passer par derrière Il y a du monde tiens Casse-toi Casse-toi On se casse Bande de bâtards Oui vous inquiétez pas Je me souviens de la position des médaillons mais par coeur Je l'ai fait un nombre de fois incalculable le jeu Je l'ai fini trois fois Donc à un moment ça commence par rentrer Ça finit par rentrer quoi Alors un message dit Trois insignes Familiaux des sosies Alors on dirait que le cadre en tourne dans le sens des églises d'une montre de trois ou de quatre crans En fait ça normalement T'es censé regarder dans le cimetière Il y a trois symboles sur trois tombes Mais il me semble que je les connais par coeur En fait non je les connais pas Alors attends On va aller regarder dans le cimetière On fait ça Et puis après on s'arrête Alors Ok il y a déjà ça Un V Donc la V du coup Ça c'est un signe V Là Le M Ok Et normalement la troisième ton qui est là Voilà C'est ça Ok d'accord Nickel Donc c'est V M Et une sorte de S Oh il y a un nid là Vous ne vous souvenez pas de celui là Comme un incendiaire Je prends Alors Et le S Ok Donc là on peut déjà faire avancer de trois Ensuite on va avoir avancé de Un quatre Ensuite là de quatre De trois De quatre De quatre Oula attends 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 je me mets les pinceaux moi Attends On recommence On recommence Donc deux trois Déjà Ensuite Quatre De quatre De quatre Je m'ai trompé De De quatre Là De quatre De trois De trois encore Et là De trois Nickel Oeil de chat vert On va du coup le combiner avec la shop Donc là pour le moment shop rouge plus vert Il ne nous en manque plus qu'un Et du coup je pense les amis on va s'arrêter là pour cet épisode Parce qu'il est déjà bien long On est à un peu plus de trente minutes Donc voilà sur ce les amis on va pouvoir s'arrêter là Pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu S'il vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager Et à liker Quant à moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était comment on est trop Bye tout le monde